Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler un petit peu du CCAS et du courrier du voyageur parce que j'ai eu un souci en fait avec le courrier du voyageur, j'ai eu un souci avec les impôts parce que ce n'est pas une adresse fiscale et ça je ne savais pas. Quand j'ai fait ma déclaration d'impôt, il s'avérait que ça a été refusé. L'adresse a été enregistrée puis ensuite refusée en me disant que ce n'était pas une adresse fiscale. Donc ils m'ont envoyé tout un courrier en m'expliquant qu'il fallait que je fasse soit un CCAS si je n'avais pas de domicile. Donc c'est ce que je vais demander dans cette vidéo. Je vous en parle aujourd'hui, c'est pour ne pas que vous fassiez l'erreur vous aussi. Bien savoir que les impôts, que ce soit les impôts, que ce soit la CAF, même si je ne suis pas la CAF parce que j'ai eu beaucoup de messages en me disant que j'étais au RSA mais je ne suis pas au RSA. Tout ça, ça ne fonctionne pas avec le courrier du voyageur. Donc voilà, il faut vraiment avoir un CCAS pour tout ce qui est l'avis d'impôt et la CAF et peut-être d'autres services. Mais à ma connaissance, c'est les deux services vraiment où ça ne passe pas. Parce que j'avais fait pour ma carte vitale, ma carte vitale s'est passée au courrier du voyageur. Que ce soit ma carte grise, mon assurance auto, tout ça, tout était passé. Il n'y a vraiment que l'avis d'imposition qui n'était pas passé malheureusement. C'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même plus pratique de tout recevoir par mail. Au courrier du voyageur, je paye un forfait je crois de 6 ou 7 euros par mois, même si on ne reçoit pas de courrier. Et ensuite, c'est je crois 1 euro la page scannée. Donc si on ne reçoit pas beaucoup de courrier comme moi, c'est quand même assez rentable et plutôt pratique d'avoir ça. Donc j'ai quand même gardé le courrier du voyageur pour tout le reste. Il n'y a vraiment que pour les impôts et peut-être une demande de CAF plus tard. Parce qu'il y aura peut-être une prime d'activité que je pourrais demander. Il faut que je voie ça, je ne sais pas encore. Donc voilà, si ça peut vous aider, voilà tous les renseignements que je peux vous donner par rapport à mon expérience vis-à-vis du courrier du voyageur. Donc ma foi, je vais vous laisser avec la vidéo. Comme ça vous verrez comment je m'y suis pris pour faire mes petites démarches à la mairie. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Je suis en train de sortir mon gros toutou maintenant. Ça y est, j'ai ramené mes enfants. Et regardez, là le soleil est en train de se coucher. Et on peut apercevoir le sensi. Voilà, qui est juste là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, parce que je n'ai pas un super zoom sur ce téléphone-là. Et on le voit bien quand même. Il va dire qu'on va monter tout ça et on va le faire demain. Voilà, demain on va partir monter ce sensi. On va voir si on arrive à aller jusqu'au sommet. J'ai trop hâte de revoir cet endroit, parce que j'étais allé en vacances. Parce que c'était avant que je sois nomade. J'étais allé en vacances avec mon ex. Donc voilà, on va y retourner. Mon toutou a disparu. On va y retourner et on va essayer de monter tout en haut à l'époque. Moi j'étais monté en téléphérique. Et là on va essayer de le faire à pied. Donc on verra bien. Voilà. J'ai vu qu'il y a eu une petite fête là ce soir. J'entends de la musique là-bas. Du coup Anna est restée sur le spot de la cascade. Voilà, moi je vais dormir ici, parce que demain j'ai des papiers à faire pour le CCAS. Je vais reprendre un CCAS finalement. Parce que le Corrier du Voyageur, ça ne prend pas tous les papiers. Donc voilà. J'ai remis mon petit bonnet, mon écharpe. Parce qu'il fait quand même froid le soir. Et du coup le CCAS, ça ne prend pas... Enfin le Corrier du Voyageur plutôt, ça ne prend pas les documents au niveau des impôts. Tout ce qui est impôts, en fait, ils considèrent que ce n'est pas une adresse fiscale. Donc ça ne va pas. Donc je vais être obligé de faire un CCAS pour avoir une adresse fiscale, on va dire. Donc voilà. Je vais monter le dossier, tout ça. Et je vais voir si ça passe. Je pense que oui. Parce qu'il faut un rattachement à la commune. Et comme mes enfants font partie de la commune, ça fait un rattachement. Donc voilà. La suite, demain. Bonjour. Quand tu n'as pas envie de te lever, qu'il fait froid, et que je viens de voir qu'il y a du givre sur le pare-brise de la voiture d'à côté, je viens de rester au lit. Mais bon, il faut que je vous lève. Il y a un déchouement pas. Le pare-brise complètement gelé. Donc ça caillé ce matin. Du coup, j'allumé un petit peu le couffleau, là, pour avoir un petit peu de chauffage. Petite demi-heure de chauffage, là, pour réchauffer un peu la pièce. Parce que là, actuellement, on a 8, ouais, 8 degrés. Donc, je peux vous dire qu'il fait froid. Ça change. Donc, voilà. Un petit peu de chauffage, ça va faire du bien. Je vais me préparer mon petit déj. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, ça me rappelle des souvenirs. Une ouvergne comme ça, quand il fait froid. Donc, voilà, quoi. On va se réchauffer un petit peu. Et puis après, je vais aller aux mairies, là, pour le CCS. Je vais faire des petites tartines de crème de marron que j'ai achetées. Super bonne. Donc, voilà. J'ai trouvé ça à Neto, là, là. Donc, j'ai déjà goûté. Elle est super bonne. Je ne sais pas si vous aimez vous la crème de marron. Mais moi, j'adore. Ça, le beurre de cacahuète. Je vais prendre du beurre de cacahuète, mais il était un peu cher. Donc, voilà. Je me suis rabattu sur la crème de marron. En tout cas, c'est cool parce qu'il y a le soleil qui est en train de se lever. Ça va réchauffer un peu le camping-car. C'est là où je suis vachement exposé. Je suis vraiment en plein soleil. Comme ils ont annoncé du beau temps. Ça va vite se réchauffer. Là, j'ai fait un combo, là. Crème de marron et gaufre. Je peux vous dire. C'est super bon. Trop bon. Bon, maintenant est arrivé l'heure de faire la chose la plus dure. Enlever le pilou-pilou et s'habiller. Ça, c'est très dur. Oh, mon cul. Oh, mon dieu. Ça va. Ça, c'est fait. Le pantalon, c'est fait aussi. Voilà. Bonne chose de faite. C'était le plus dur. Parce que mon chauffage, il a beau tourner, là, il fait encore à peine 10 degrés. Je vais vous dire que s'habiller dans ces conditions-là, c'est pas terrible, terrible. Petit brossage des dents. Pour ressentir bon de la bouche, bien sûr. Alors, l'eau allait geler. Ah, c'est horrible. Un petit coup de peigne. Très important. Voilà. Moi, je pense que je suis présentable pour mon rendez-vous. Allez, je remets le bonnet. Et puis, c'est parti. On y va. Si j'enlève le verrou, c'est mieux. Mais il y a du soleil. Mais c'est super. Bon, et pour répondre à la question que vous vous posez sûrement tous, est-ce qu'il a mis des chaussures ? Donc, oui, j'ai mis les chaussures minimalistes. Parce que, bon, en société, c'est mieux vu d'avoir des chaussures, on va dire. Donc, pour faire bien, voilà, j'ai mis mes petites chaussures. Et puis, c'est parti. On va aller voir la mairie. Je vous avoue que je stresse un peu. J'espère que ma demande va être acceptée. Allez, cette fois-ci, nous y sommes. Bon, bah, écoutez, ça y est, c'est fait. Ça s'est super bien passé, en fait. On avait déjà toutes les informations. Comme c'est un petit village, c'est super bien. Donc, normalement, j'aurais une réponse. On a fait le dossier, qu'on a rempli la petite fiche. Mais normalement, j'aurais une réponse d'ici, ouais, 8 à 10 jours, quoi. Le temps que le maire, il valide le dossier. Peut-être qu'il va me rencontrer, je ne sais pas trop encore. Donc, voilà, je suis plutôt content. Et mort de rire sur ma route, j'ai croisé mon fils qui est allé à l'école, tout ça. Et il y avait son copain à côté qui dit, ah, mais c'est Idriss le nomade. Idriss, la star de l'école primaire, je n'en peux plus. Bon, cette fois-ci, c'est le grand moment. Je suis en train de sortir au gros toutou. Et puis après, je vais vous retrouver ma petite femme. Et puis, direction le sensi. Voilà, une belle randonnée qui nous attend pour aujourd'hui. J'espère qu'on va y arriver. Et je vais le tenter, bien sûr, pieds nus. C'est la première fois que je veux montrer quelque chose d'aussi difficile, pieds nus. Donc, on verra bien. Je vais prendre quand même une paire de chaussures au cas où. Une paire de chaussures minimalistes. Si jamais, je n'y arrive pas. Parce que c'est quand même très, très beau là-haut. Donc, voilà. En tout cas, ce qu'on a de la chance, c'est qu'il fait encore beau aujourd'hui. Donc, grand ciel bleu. Beau soleil. Donc, on ne devrait pas avoir trop froid. Oh, regardez qui c'est que je retrouve à la Bourboule. Une petite coccinale. Est-ce qu'elle allait chercher un colis ? Je vais l'attendre ici comme ça. On y reprends ensemble. Et bah, jusqu'au Mont-dehors. Bonjour, vous venez souvent ici ? Bah, non. C'est la deuxième fois. Mais c'est beau, hein. Finaise avec le clocher, là. Bon, t'es prête ? Ouais. J'espère qu'on va y arriver. On verra bien. Pas sur les doigts. Sinon, bah, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'on s'en est pas sorti. Non, si, c'est qu'on s'en est sorti. Non, des trucs comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, pour vous donner des nouvelles, j'ai eu une convocation, enfin, un rendez-vous plutôt, avec le maire, parce qu'il voulait me voir, tout simplement. Et, bah, le lendemain, en fait, tout de suite, bah, j'ai eu, j'ai eu ma, mon attestation de domiciliation. Donc, voilà, ça, c'est fait. Et je suis tranquille. Donc, je vais pouvoir changer l'adresse, tout ça, pour la vie d'impôt. Donc, c'est plutôt cool. En tout cas, bah, je vous donne rendez-vous dimanche pour voir l'ascension du Sensi, bah, sur la chaîne d'Anna. C'est elle qui a filmé. Et je vous mettrai peut-être un petit short, parce que maintenant, on peut mettre des vidéos courtes. Un petit short que j'avais mis sur Instagram et sur Facebook. Vous savez, il y a toujours un petit peu de décalage avec YouTube. Parce que, voilà, j'étais quand même fier de moi. Voilà, je vous en dis pas plus. Et, bah, je vous laisse découvrir tout ça dans les prochaines vidéos. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, et, bah, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, et une excellente nuit.